Nous sommes le 27 mars 1796, à Nice, pendant la Révolution française. Dans les rangs de l'armée républicaine, le bruit court qu'un nouveau général est sur le point de prendre ses quartiers. Il se dit que ce général est jeune, qu'il est inexpérimenté, mais il se dit aussi qu'il est plein de rêves et plein d'ambition. Mais pourra-t-il seulement redonner courage aux troupes ? Pourra-t-il redonner confiance et fierté à ces soldats qui, au premier jour du printemps 1796, sont démoralisés, sous-équipés, mal payés et en proie à la mutinerie ? Comment pourra-t-il, lui, du haut de ses 26 ans, mener une campagne militaire dans ces conditions ? Et voilà que soudain, le jeune homme prend la parole et s'adresse à l'armée. Soldats, vous êtes nus, vous êtes mal nourris, le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Mais moi, Napoléon Bonaparte, je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. Et ces plaines, ces plaines si fertiles, ce sont celles de l'Italie. Un pays où les peuples et les villes ne connaissent pas, selon le général, la faim ou la pauvreté. Mais pourra-t-il seulement tenir parole ? Bataille de France, saison 2, l'épopée de Napoléon Bonaparte. Dans cette vidéo, nous tenterons d'analyser les stratégies et les tactiques utilisées par l'armée française en Italie, afin de comprendre la façon dont le conflit a contribué déjà à l'inévitable ascension du plus jeune général de la Révolution, un conflit qui fera de lui le champion de la République. Avant de commencer ce nouvel épisode, il peut être utile de rappeler la situation géostratégique, politique et économique dans laquelle se trouve alors la France à cette période. Depuis les événements qui ont suivi l'année 1789, le pays est en proie aux divisions les plus profondes. La situation interne est catastrophique. Émeutes, rébellions, coups d'État, et tout cela sous la pression d'une crise alimentaire sans précédent dans le royaume, puis dans la République. De plus, la situation extérieure inquiète au plus haut point. En 1793, les puissances européennes forment la première coalition et attaquent la France sur tous les fronts. Partout, à Londres, à Rome ou à Moscou, on se dit que la Révolution française est sur le point de périr. Mais de façon surprenante, ce ne sont pas les Européens qui prennent le dessus sur leurs opposants. L'armée française se métamorphose et met en place des tactiques nouvelles qui, accompagnées d'une mobilisation sans précédent, font se révéler cruciales dans les futurs succès des révolutionnaires. L'une de ses nombreuses innovations, et celle qui a le plus d'importance pour comprendre les succès de Bonaparte en Italie, prend le nom de système divisionnaire. C'est une façon de structurer et d'organiser les troupes en plusieurs divisions autonomes. Cette méthode s'oppose alors à la doctrine militaire de l'époque, privilégiant une formation compacte et qui se déplace en masse comme un rouleau compresseur. Sur le terrain, le système classique européen a pour objectif principal d'assaillir et de s'emparer de forteresses. L'armée pose le siège sur une ville, puis passe à la suivante, une fois la victoire acquise. Les mouvements sont donc lents, très lents et très prudents, car il faut transporter la nourriture, l'artillerie et tous ces bagages logistiques qui sont traînés à l'arrière des troupes. Côté français, en revanche, le modèle est complètement différent. On répartit l'armée en plusieurs divisions. On quadrille une large partie du terrain, on cherche l'adversaire, et dès qu'une division le trouve, alors les autres convergent vers cette position afin d'engager le combat. Cette tactique requiert néanmoins une formidable vitesse de déplacement et une excellente coordination entre les généraux. Il faut donc ne transporter ni vivres, ni coffres d'argent, ou très peu, et se servir en pays conquis. Bref, la guerre entre l'Europe et la France révolutionnaire est donc une rencontre entre deux logiques militaires. Côté européen, la guerre de siège, lente et prudente. Côté français, la guerre de mouvement, rapide, agressive. Bien évidemment, cette représentation est un modèle quelque peu simplifié, mais elle nous permet de comprendre dans quelle logique militaire s'inscrit alors Napoléon, en ce mois d'avril 1796, lorsqu'il reçoit le commandement de l'armée d'Italie. Il trouve là-bas des soldats parés pour une campagne éclair, tandis que ses opposants, eux, sont plus nombreux, mais également plus lents. Il ne reste plus qu'au jeune général corse de seulement 26 ans de trouver la bonne formule pour percer le front italien, chose que ses prédécesseurs, après deux ans de campagne, n'ont pas réussi à faire. En avril 1796, la situation sur le front italien n'est pas vraiment favorable à Bonaparte. Sur la droite du dispositif coalisé, on trouve les Sardes avec 30 000 hommes répartis à Mondovi et à Ceba. Sur la gauche, on trouve le général Beaulieu, avec 30 000 hommes supplémentaires basés à Dego et à Campo Ligure. Et pour assurer la coordination de ce grand ensemble, un corps de liaison fort de 10 000 hommes se fixe à Montenote. Quant aux Français, ils sont répartis de la façon suivante. Une première division à Savone, une autre à Loano, une troisième entre les deux, une quatrième à Ormea, et pour finir, une demi-brigade aux aguets du dispositif, qui se positionne en avant-garde, près de Voltri. Numériquement, Bonaparte est mal en point. Il ne dispose en effet que de 40 000 hommes, alors que Beaulieu, lui, en dispose de 70 000. Presque un contre deux. Aussi, du côté coalisé, la tentation est grande de procéder comme suit. Déclencher une offensive générale, sur tous les fronts, écraser les Français, envahir la Provence, et basta, les révolutionnaires n'auront plus qu'à rentrer dans le rang. Cependant, si cette stratégie semble convaincante à première vue, elle n'est pas si facile à réaliser sur le terrain. En effet, l'Italie du Nord est une région montagneuse, une région vallonnée, ce qui décourage les mouvements offensifs, puisqu'il serait facile pour l'adversaire de se réfugier sur les hauteurs en cas d'attaque. Il faut, pour manœuvrer sur un tel terrain, de la vitesse, de l'endurance, et une excellente coordination des troupes. Parfait pour Bonaparte et son système divisionnaire, mais un enfer pour Beaulieu, qui ne veut pas risquer un mouvement de masse qui pourrait vite tourner à la catastrophe. Il préfère donc attendre, attendre les renforts, afin d'être sûr et certain d'écraser l'ennemi, avec la plus grande des facilités. Mais en attendant, il est absolument essentiel pour Beaulieu de conserver une communication avec Gênes. C'est le seul port de la région, en effet, qui est capable d'accueillir la flotte anglaise. Et de plus, sa destruction signifierait un désastre économique pour la région, région alliée de la maison d'Autriche qu'il s'agit de protéger. Il ne tolère donc pas ce mouvement impromptu, cette petite brigade aux avant-postes qui semble faire mouvement vers l'Est. Forcé de protéger Gênes pour maintenir son alliance avec les Italiens, Beaulieu redéploie alors son aile gauche pour couvrir la cité. Bonaparte, de son côté, est surpris. Il ne s'attendait pas du tout à une telle réaction, surtout que celle-ci a deux conséquences. La première, c'est que pour défendre Gênes, Beaulieu porte son aile gauche à une grande distance de son centre, qui d'un coup, se retrouve vulnérable à une attaque. La deuxième conséquence, c'est que tout à coup, Bonaparte se retrouve en supériorité numérique sur le centre. Il n'y a donc pas une seule seconde à perdre. C'est l'occasion unique de couper le dispositif adverse en deux. Et aussitôt pensé, aussitôt exécuté, le général Corse ordonne un mouvement sur les 10 000 hommes du général Argento, réfugiés à Montenote. Convaincu que Beaulieu a laissé son centre vulnérable à une attaque, Bonaparte déclenche l'offensive générale sur les troupes du général Argento. Comme nous l'avions expliqué en introduction, le système divisionnaire permet à un petit groupe situé aux avant-postes de se porter à la rencontre de l'ennemi afin de le fixer dans la tente de renfort. Ce jour-là, le 11 avril, c'est le général Rampon qui arrive avec sa brigade sur le champ de bataille. Il trouve alors la situation suivante. Environ 4 000 soldats, sous les ordres d'Argento à Montenote, et 6 000 sardes postés plus à l'ouest, sous le commandement de Vital. Le français, qui n'a que 1 000 soldats à sa disposition, se garde bien d'attaquer de front. Il se positionne alors sur une colline, bien à l'abri, et attend que les Autrichiens engagent le combat. Ces derniers ne se font pas prier, et montent à l'assaut des hauteurs. Rampon envoie alors un message à Bonaparte. Il faut faire vite. Il a trouvé l'adversaire, mais il a besoin de renforts, urgemment. Napoléon se met alors en mouvement, mais ses troupes sont à une journée de marche du champ de bataille. Rampon n'a donc pas le choix. Il doit tenir ses positions, à 1 contre 3, avec des munitions limitées, et des hommes épuisés. Le général fait ce qu'il peut. Il harangue, il enflamme, il électrise ses hommes qui tirent sans discontinuer depuis le flanc de la colline. Les Autrichiens, eux, s'obstinent, malgré leur perte lourde, et continuent d'attaquer. Mais rien n'y fait. À la tombée de la nuit, les combats doivent cesser, et Rampon tient toujours sa position. Quel soulagement pour Bonaparte, qui arrive très tôt sur les lieux le lendemain, soit le 12 avril, avec des divisions de renfort. Il ordonne alors le plan suivant. La Harpe engagera les Autrichiens de front, tandis que Masséna le contournera par le flanc gauche. Quant à Ogero, il devra manœuvrer au devant des Sardes pour les empêcher de venir au secours de leurs alliés. Les généraux s'exécutent, et comme si la chance était de leur côté, Argento, au lieu de battre en retraite, déclenche un nouvel assaut sur la colline. Il se dit que, s'il s'empare de cette position, il aura des chances de victoire. Mais c'est une erreur. Rampon et la Harpe tiennent le choc. Ils laissent le temps à Masséna de déborder les Autrichiens par la gauche. C'en est rapidement fini de la bataille. Argento doit se replier, et ce faisant, les Sardes font de même. Cette première victoire crée une brèche dans le dispositif coalisé. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. La suite des opérations pour Bonaparte consiste alors à empêcher les alliés en retraite de faire jonction. Ogero doit donc maintenir la pression sur les Sardes, tandis que le Corse, avec Masséna et la Harpe, poursuivent les Autrichiens. Il s'ensuit deux affrontements. Le premier, le 14 et 15 avril à Dego, où Argento, encore trop désorganisé, perd le tiers de ses hommes. Le second, à Ceba, où les Italiens doivent reculer en catastrophe. Apprenant tous ces désastres, Beaulieu ordonne un redéploiement de ses troupes vers Acqui et vers Alba. Il laisse alors ses alliés pieds monter seuls face au danger, et Bonaparte en profite. Il demande à la division de serruriers, basée à Ormea, de remonter droit vers le nord. Tandis que lui, il fonce avec toutes ses forces disponibles pour engager le général Colli, qui se réfugie à Mondovi. Le général Piedmontais sent que la situation tourne à la catastrophe. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Le terrain sur lequel il se trouve est fortement vallonné et facilite les positions défensives. Il ordonne alors au général Dicha de maintenir une position sur Saint-Michel, située sur les hauteurs et en amont d'une rivière. Quant à lui, il fortifie ses défenses au village de Mondovi. Mais c'est inutile. Les français sont trop rapides et le 20 avril, ils attaquent le village de Saint-Michel sur tous les fronts. Serruriers arrivent par le sud, Augereau depuis l'est et Masséna, lui, depuis le nord. Colli doit rappeler ses troupes. Et pour éviter la catastrophe, il tente de former une ligne de défense organisée comme ceci, de l'artillerie, positionnée sur les hauteurs de Mondovi et protégée par un cours d'eau, qui doit couvrir l'infanterie disposée en ligne de bataille face aux français. Bonaparte, en réaction, ordonne à Serruriers d'attaquer les Sardes sur la route de Vicoforte. Et pour ce faire, il utilise un système tactique qu'on appelle alors la colonne d'attaque. Il dispose ses troupes de la façon suivante. Trois bataillons, marchant en colonne, trois sur l'ennemi, avec à l'avant des unités d'infanterie légère, des tirailleurs, qui, une fois à portée des Italiens, déclenchent un feu nourri aussi longtemps que possible pour désorganiser les rangs adverses. Ce faisant, il laisse le temps aux trois colonnes de former une ligne de combat, alors qu'en face, l'adversaire se remet à peine de l'engagement précédent. Cette stratégie, combinée à la vitesse de déplacement des divisions françaises, permet de rompre les lignes compactes du camp adverse. Serruriers perce donc le front italien avec Oforte. Colli ne peut plus tenir, il doit battre en retraite, et le 26 avril, aux grandes âmes de Beaulieu et des Autrichiens, il doit demander la paix. Le 28 avril, les Sardes signent un traité de paix qui garantit à Bonaparte la libre circulation de ses troupes dans le Piémont. En moins d'un mois, le Corse défait presque le quart des forces coalisées sur le front italien. Mais Beaulieu ne s'est pas laissé surprendre, du moins pas deux fois. Il s'est replié, avec son armée, derrière les rives du Pau et prépare déjà une contre-attaque. Il est, d'un point de vue numérique, toujours en supériorité. Il dispose en effet de 50 à 60 000 hommes valides, tandis que Bonaparte reste lui, avec environ 35 à 40 000 soldats. Conscient qu'il doit surprendre l'adversaire pour le vaincre, il décide de divulguer au Piémontais, de façon délibérée, les détails de son plan de campagne. Il leur fait savoir qu'il souhaite attaquer les Autrichiens à Valenza. Et ce faisant, il leur somme de tenir cette information secrète et de ne surtout pas la communiquer au général Beaulieu. Et bien évidemment, les Italiens ne tiennent pas parole. Ils s'empressent de tenir leur allié de la veille au courant des plans français. Et c'est ainsi que prend forme le piège de Bonaparte. Les Autrichiens sont convaincus que leurs adversaires vont attaquer Valenza. Ils se fixent donc sur ce point de passage. Mais Napoléon, lui, n'a jamais eu l'intention de traverser le Pau à cet endroit. En réalité, il s'élance tout droit vers l'est pour passer le fleuve à Plaisance, situé 80 km plus loin. Beaulieu se rend compte qu'il a été dupé. Les deux armées font alors la course, mais les Français, avec leur système divisionnaire, sont plus rapides. Le 7 mai, soit un peu plus d'une semaine après avoir quitté le Piémont, Bonaparte franchit le pot. Du jour au lendemain, c'est toute la Lombardie qui s'ouvre à Napoléon. Et là, pour Beaulieu, c'est littéralement la catastrophe. En effet, l'ennemi se trouve non seulement sur ses arrières, mais surtout, ce dernier pourrait attaquer à tout moment ses lignes de ravitaillement et d'approvisionnement. Il faut donc immédiatement se replier plus à l'est, détruire les ponts de la rivière Ada et revenir avec des renforts. Napoléon divise alors son armée en deux. Une partie marche sur Milan, l'autre s'élance corps et âme à la poursuite des Autrichiens. Le Corse veut absolument éviter la destruction des ponts. S'il échoue, il ne pourra plus continuer l'offensive. Mais Beaulieu, pour une fois, va trop vite. Il parvient à s'échapper, avec toute son armée. Toute, sauf son arrière-garde, qui traîne péniblement derrière. Les Français accélèrent alors le mouvement et rattrapent leurs opposants près de l'Audi, le 10 mai 1796. Ce jour-là, Bonaparte réussit alors l'exploit d'empêcher les Autrichiens de brûler le pont, qui n'est pourtant fait que de bois. Il a fait placer ses canons sur des points stratégiques afin de pilonner la rive droite de l'Ada et créer ainsi une sorte de zone tampon. La qualité des artilleurs français fait le reste. Le pont est sauvé et Beaulieu, en plus de perdre bêtement la Lombardie en seulement deux semaines, échoue à sécuriser une ligne de défense pour défendre le 31 et la Vénétie. Bref, en deux mois, deux mois, le jeune général corse de 26 ans conquiert la moitié de l'Italie du Nord et prépare déjà, comme si plus rien ne pouvait l'arrêter, une nouvelle offensive plus loin vers l'Est. Nous sommes dans un camp d'entraînement français près de l'Audi en mai 1796. Dans son quartier général, Bonaparte regarde les flammes danser dans sa cheminée. Quel chemin parcouru depuis sa nomination en Italie. Et tout est passé si vite, tellement vite. Pourtant, rien n'était gagné au départ. Son armée était dans un état catastrophique. La révolution française avait ruiné l'économie du pays, les coffres de l'État étaient vides et la famine menaçait la République. Résultat, ces hommes étaient mal nourris, mal équipés. Certains n'étaient même plus payés depuis des mois. Beaucoup sont morts de maladies, le typhus, la dysenterie. Même Napoléon n'avait pas l'air en bonne santé. Ils toussaient son discontinuer. Il faut dire que, à l'époque, les généraux non plus n'étaient pas sûrs de manger à leur faim ou de recevoir des soins. On comprend dans ce contexte que les Français n'avaient plus qu'une seule envie. Forcer le passage en Italie, piller ces contrées si riches et si fertiles, et s'offrir des festins en se servant dans les greniers des villages conquis. Et voilà que, deux mois plus tard, ce rêve devient réalité. Le front est complètement percé, une campagne éclair signée Napoléon Bonaparte qui ne s'arrête jamais d'attaquer, jamais d'harceler, jamais d'engagé. Quel succès ! Mais quelle horreur aussi pour ces Italiens qui voient d'un seul coup des Français affamés se ruer dans leur maison pour voler leurs pains, leurs bijoux, leurs femmes. Les Autrichiens peuvent-ils laisser la situation telle qu'elle ? Bien sûr que non. Vienne est la protectrice déclarée de l'Italie. Elle n'a pas le droit de laisser ses alliés à ce triste sort. Elle envoie donc une nouvelle armée, 60 000 hommes. C'est deux fois plus que l'armée de Bonaparte qui est réduite à 35 000 soldats car il faut placer des garnisons à Milan et dans les villes récemment conquises. Sauf que Wormser, peut-être pressé par la maison d'Autriche, prend un raccourci dans les montagnes du Tyrol. Conséquence, il avance plus vite, certes, mais il avance par un défilé étroit dont le débouché est obstrué par le lac de Gardes et la distance entre le lac et les montagnes est très courte. Une fine bande de terre, une route étroite par laquelle ne saurait transiter une armée de 60 000 hommes. Pire, Bonaparte pourrait très bien l'attendre à la sortie du défilé et le pilonner avec ses canons placés sur des hauteurs. Wormser ne peut pas prendre un tel risque. Il divise donc ses troupes en deux. L'une coupera le défilé par la droite, l'autre par la gauche. C'était sûrement la bonne chose à faire, mais le général français fait preuve d'habileté. Il accepte d'être pris en tenaille. Il attend que la première armée autrichienne sorte du Tyrol, fonce droit sur elle et la détruit à l'Onato le 3 et 4 août 1796. Wormser n'en croit pas ses yeux. Il sait prendre une colère, mais il ne perd pas espoir pour autant, car il lui reste environ 25 000 hommes à opposer aux français qui en comptent 35 000. Il suffit de trouver une position défensive, de se mettre en sécurité et d'attendre des renforts depuis l'Autriche. Ainsi, deux jours après le désastre de l'Onato, les Autrichiens se préparent donc à un nouvel assaut français à quelques kilomètres d'une ville qu'on appelle alors Castiglione. Nous sommes le 5 août 1796 à Castiglione, en Italie du Nord. Après la défaite des Autrichiens à l'Onato, ces derniers n'ont plus d'autre choix que de se réfugier sur une position défensive. Ils se placent alors sur des hauteurs entre Medole et Solferino, si bien que l'avantage numérique de Bonaparte, qui dispose de 35 000 hommes contre 25 000 côtés adverses, pourraient bien ne pas suffire. Le Général Corse met alors en place le plan suivant, feinter une attaque sur le centre, faire mine d'être écrasé sous le feu ennemi, battre en retraite, puis s'arrêter, tenir le choc, afin de donner le temps à Serrurier, en embuscade, de monter à l'assaut de Viamser. La clé de la victoire, c'est donc l'exacte coordination des mouvements entre le gros des troupes françaises et la division serrurier. Le sort en est donc jeté. Vers 5h du matin, l'assaut commence sur le centre. L'armée d'Italie se rue sur les flancs de la colline, dont les défenseurs sont bien décidés à ne céder aucune parcelle de terrain aux assaillants du jour. Leurs volets sont terribles pour les soldats de Bonaparte, qui tombent les uns après les autres. La position de Viamser sur un plateau augmente considérablement sa puissance de feu. C'est un véritable carnage, une poucherie, et pour y mettre fin, on se prépare, côté français, et conformément au plan de l'état-major, à entamer un mouvement de recul pour attirer les Autrichiens dans le piège. Sauf qu'à 7h du matin, alors que le gros de l'armée n'a pas encore reculé, voilà que Serrurier sort de sa position et fonce droit sur l'ennemi. Mais il est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop prématuré, Viamser est encore sur le plateau, il n'a pas bougé, il est toujours bien installé sur les hauteurs, Serrurier s'est trompé, le piège ne peut pas fonctionner, c'est un raté pour Napoléon. L'Autrichien redéploie alors ses troupes sur ses arrières, et pour Napoléon, la bataille semble presque perdue. Que peut-il faire alors ? Déclencher un assaut général au prix de la vie de milliers de soldats ? C'est impossible, l'armée d'Italie ne peut pas renouveler ses effectifs aussi facilement que l'Autriche. Il faut trouver quelque chose, et justement, en observant les troupes de Viamser se redéployer pour contenir Serrurier, Bonaparte remarque que son opposant dégarnit ses défenses sur le mont Mellodano. Cette colline domine le champ de bataille, et si les français s'en emparent, alors ils auront des chances de victoire. C'est décidé, il faut tenter le coup, et on le tente en deux étapes. D'abord, un feu d'artillerie, une tempête de boulets, d'obus et de tout ce qu'on peut trouver pour faire céder les défenses adverses. Ensuite, un assaut frontal, avec des milliers d'hommes pour gravir les pentes de la colline. Les pauvres défenseurs sont non seulement taillés en pièces par les canons français, mais également par les tirs de fusil des fantassins ennemis. Dépassés par le nombre, ils doivent se replier. Viamser, lui, ne s'attendait pas à ça, loin de là. Des Baudaparte tient désormais la colline qui coupe son armée en deux. Les deux ailes autrichiennes sont donc vulnérables et pour éviter le pire, ils sonnent la retraite avant la tombée du jour. Les français peuvent crier victoire. La capacité d'adaptation de leur général, qui a transformé une bourde de serrurier en une opportunité de remporter le conflit, s'est avérée décisive. En moins de cinq mois, le jeune général a battu deux armées autrichiennes coup sur coup. Il peut donc continuer sa route, poser le siège sur la forteresse de Mantoux et attendre patiemment qu'elle ne cède sous la pression. A Vienne, en revanche, la nouvelle provoque d'une panique générale. Comment une armée de 60 000 hommes peut être mise en déroute par 35 000 soldats emmenés par un général de 26 ans et tout cela en moins d'un mois ? Comment est-ce même concevable ? Il faut immédiatement envoyer une troisième armée avec à sa tête la fine fleur des officiers. Il faut coûte que coûte, à n'importe quel prix, enrayer la marche de ce Bonaparte où c'est toute l'Autriche, toute l'Autriche qui se retrouvera menacée d'une invasion. Nous sommes de retour dans un camp d'entraînement français, cette fois-ci, près de Mantoux, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Venise. Plus personne ici désormais ne discute le talent du jeune général. Au contraire, lui qui, en arrivant ici quelques mois plus tôt, était regardé avec mépris pour son jeune âge, il est acclamé par ses hommes, adoré par ses pères, craint par ses adversaires. Sans le savoir, Bonaparte commence à écrire sa légende. Il ne se doute pas que quelques décennies plus tard, Henri Belstendal lui consacrera les premières pages de son roman, La Chartreuse de Parme. Il écrira que, lors de son entrée à Milan, en mai 1796, Napoléon enseignait à tout un peuple que César et Alexandre avaient un successeur. Mais pourquoi tant d'admiration pour un si jeune général ? Peut-être parce qu'il a réussi l'exploit de débloquer un front avec moitié moins d'hommes, moitié moins d'équipements et moitié moins d'argent. Mais on l'admire également, car en plus d'être un habile militaire, c'est aussi et déjà un diplomate talentueux. Dans le Milan décrit par Stendhal, les habitants n'acclament pas seulement le conquérant. Ils accueillent, à bras ouverts, la République française, ses idées révolutionnaires, de liberté, d'égalité. Le romancier écrit ses mots. Napoléon Bonaparte joint au laurier de Mars l'olivier de la civilisation. À ses victoires éclatantes, il associe la fin de l'ordre ancien et l'avènement d'un monde nouveau, celui de la Révolution. Certes, Stendhal ne mentionne pas, ou pas assez, que Bonaparte reçoit également l'ordre de piller la région. Car la France a besoin d'argent. Elle est assiégée, elle est en guerre. Il lui faut vite trouver des liquidités. Cela, la littérature a choisi de l'oublier. Mais à l'époque, c'était une nécessité de premier ordre. Il fallait bien payer les soldats. Cependant, comment pouvait faire Bonaparte pour distribuer la solde ? Le blocus maritime anglais, l'invasion allemande, les guerres de Vendée. Avec tous ces déséquilibres, la France n'avait ni or ni argent. Alors on se servait dans le pays conquis et les généraux laissaient faire. Eux, ils étaient davantage concernés par la suite de la campagne car la victoire était loin d'être acquise. Arrivé à l'automne 1796, en effet, l'Autriche refuse toujours la défaite. Elle refuse d'abandonner l'Italie. Alors elle contre-attaque, encore une fois. Un certain général Alvinzi marche avec 40 000 hommes pour libérer Mantoux. Napoléon, qui ne peut compter alors que sur 25 à 30 000 soldats, ordonne à ses ruriers de continuer le siège tandis que lui se porte à la rencontre des Autrichiens. Mais voilà que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Son avant-garde s'est fait bousculer et s'est réfugié près de Véronne. Quant au siège de Mantoux, il est au plus mal car on raconte que les assiégés sont sur le point de briser l'encerclement. Bonaparte se retrouve coincé et sa position est extrêmement périlleuse. Que faire alors ? Patre en retraite ? Abandonner la région ? Rappeler toutes les garnisons d'Italie pour constituer un front uni contre Alvinzi ? Peut-être ou peut-être pas car si les français parviennent à contourner les Autrichiens et à débarquer subitement par le sud-est, ils pourraient menacer les lignes d'approvisionnement du général Alvinzi. Voilà un plan audacieux, un plan bonapartesque serait-on tenté de dire parce qu'il est extrêmement dangereux. Alvinzi pourrait à tout moment faire reculer son aile gauche et recevoir des renforts depuis l'Autriche. Mais la surprise, pense Bonaparte, peut faire plier l'adversaire. Alors, coup de poker ou coup de génie, les analystes n'ont pas de vision unanime. Mais ce qui est certain, c'est que Napoléon s'apprête sur les berges du fleuve Adige à construire un peu plus sa légende en ce 15 novembre 1796 à l'aube d'une nouvelle bataille, la bataille du pont d'Arcole. Nous sommes le 15 novembre 1796 dans la province de Mantoux, près d'un village nommé Arcole. Ce jour-là, Napoléon et ses 20 000 hommes débarquent subitement sur l'aide gauche du général Alvinzi. Cette dernière tient un pont qui protège les lignes de ravitaillement de l'armée d'Autriche. S'il tombe, alors les Français pourraient contraindre leurs adversaires à une retraite anticipée. Mais pour réussir, il faut prendre Arcole avant l'arrivée du gros des forces autrichiennes. Il n'y a donc pas une seule minute à perdre. Ojoro s'élance alors sur le pont, gardé par quelques unités et par quelques canons. Mais c'est un massacre. Les Français tombent comme des mouches. Mitrovski, qui garde le village, fait cracher une pluie de feu, de balles et de mitrailles sur les assaillants. Certains officiers prennent leur courage à deux mains, comme le général Lann qui s'élance corps et âme vers l'autre rive malgré la marée de plomb qui s'abat sur lui. Même Bonaparte s'y met, personnellement, et avec le même résultat. Les volets de mousquets autrichiens sont infranchissables. Les canons tirent à bout portant, la fumée fait qu'on n'y voit plus rien. Les hommes ne peuvent plus. Il faut reculer. Reculer en désordre et soigner les centaines de blessés qui s'amoncèlent sur les berges. La traversée du pont est un véritable carnage. Et puis tous ces hommes, ils sont tombés pour presque rien car la cavalerie trouve finalement un guet plus loin vers le nord et charge les défenseurs d'Arcole afin de les sabrer au fil de l'épée. Mais c'est trop tard car Alvinci a eu vent du piège de Bonaparte et il débarque sur les lieux dans l'après-midi avec le gros de ses troupes. Sentant la catastrophe frappée à ses portes, il divise alors son armée en deux, l'une pour défendre la rive droite de l'Alpone, l'autre pour dégager la rive gauche. Les français sont désormais en infériorité numérique. Ils ont perdu trop de temps. Au deuxième jour de la bataille, ils doivent donc revoir leur plan et voici ce qu'ils décident. Les autrichiens sont certes plus nombreux mais les environs d'Arcole sont marécageux, parsemés de points d'eau, ce qui facilite une attitude défensive. Masséna prend donc position dans les marais tandis qu'Aujero, lui, défend le pont d'Arcole. La deuxième journée n'est qu'un échange de feu et d'affrontement à la baïonnette. Aucun camp ne parvient à prendre le dessus. Sauf que le temps, lui, joue contre les français. En effet, à tout moment, le siège de Mantoux pourrait rompre ce qui signifierait qu'une armée de secours pourrait venir du sud afin d'épauler les autrichiens. L'armée de Bonaparte se retrouvait encerclée. Il faut absolument tenter quelque chose et le faire immédiatement. Aussi, au troisième jour de la bataille, Napoléon décide que Masséna, côté marais, devra feindre un mouvement de retrait vers le sud afin d'attirer les autrichiens dans une embuscade. Une fois à portée de fusil, les tirailleurs embusqués surgiront comme un seul homme depuis les Taillis et anéantiront l'adversaire. Côté Arcole, il faut tenter le tout pour le tout et avec les moyens du bord. On construit alors un pont improvisé, en pleine nuit, un pont provisoire, pour y faire passer une petite unité de cavalerie qui doit se porter à l'arrière des autrichiens et faire le maximum de bruit. Il faut persuader l'adversaire qu'une armée de secours est en approche. Ce faisant, Bonaparte espère qu'Alvincy dégarnira le front d'Arcole afin de pouvoir enfoncer sa position dans un nouvel assaut. Et au lever du jour, l'audacieux plan du général est exécuté et il fonctionne à merveille. Côté marais, l'embuscade des tirailleurs enlève pas moins de 500 hommes à Alvincy en moins d'une heure. Et de l'autre côté, les cavaliers dupent leurs opposants qui paniquent à l'idée de voir débarquer des renforts qui, en réalité, n'existent pas. Le général autrichien, voyant la situation lui échapper, décide de se replier. Il perd près de 6 000 hommes en trois jours contre 5 000 côté français. C'est donc une victoire en demi-teinte pour Napoléon même s'il reste maître du terrain. Mais quoi qu'il en soit, son opposant n'est pas détruit. Loin de là. Et l'Autrichien va revenir. Il va revenir encore plus fort. Et lorsqu'il reviendra, alors il se décidera de qui, de l'Autriche de la France, sera la vraie maîtresse de l'Italie du Nord. Nous sommes à Paris en janvier 1797, près du siège du gouvernement au Jardin du Luxembourg. Entre les membres des institutions politiques, on ne parle plus que d'un seul sujet, que d'un seul homme. Bonaparte, jeune général, 27 ans, Corse, triomphant. Celui qui, contre toute attente, a débloqué en à peine un an un front qui était bloqué depuis plusieurs années. Et de plus, le gouvernement était loin de lui avoir fourni la fine fleur de ses soldats et de ses officiers. La priorité de l'armée, à l'époque, c'était le front allemand. On y avait placé 150 000 hommes, contre 35 000 en Italie. Et alors que la campagne du Rhin s'empêtrait dans le statu quo, voilà qu'en Italie, la situation se débloque miraculeusement, au point que Vienne, désormais, se retrouve dans une situation plus que délicate. De quel côté des Alpes doit-elle envoyer des renforts ? Au sud ? Au nord ? Les deux ? Alors bien évidemment, à Paris, on en profite. Mais on considère toujours le front allemand comme la première des priorités. Le gouvernement n'envoie donc que 7 000 hommes supplémentaires à Bonaparte. C'est peu, ce n'est pas assez. Mais à l'époque, on ignore encore si c'est le talent ou la chance qui a permis au jeune général Corse d'enfoncer les Autrichiens. Par contre, il est un homme qui est sûr et certain de pouvoir répondre à cette question. Pour Alvinci, général aussi craint que respecté, Napoléon n'a rien d'un génie. Tout au contraire. Il est certes audacieux, mais c'est un chanceux. Il a joué avec le feu en débarquant subitement derrière ses lignes lors de la bataille du Pont d'Arcole. Lui, du haut de ses 61 ans, il déclare qu'il n'a pas perdu. Il s'est replié, rien de plus, pour revenir encore plus fort. Et désormais, il sait comment battre Bonaparte. L'objectif principal de la maison d'Autriche étant de soulager le siège de Mantoux, Alvinci veut provoquer Napoléon à son propre jeu. Il sait que cet imprudent général choisit toujours l'attaque, même lorsqu'il s'agit de se défendre. Alors il lui suffit, avec ses 40 000 hommes, de fixer les français sur un point donné, suffisamment longtemps, afin de permettre à la garnison de Mantoux, forte de 24 000 hommes, de se défaire du siège de serrurier, puis d'attaquer Bonaparte sur ses arrières. De l'autre côté des lignes, l'état-major de Napoléon discute de la stratégie à suivre. Et une question revient très vite dans les débats. Quelle sera la route choisie par Alvinci pour délivrer Mantoux ? Quel chemin va-t-il prendre ? Va-t-il débarquer depuis la Vénétie ? Ce serait le chemin le plus court. Ou va-t-il débarquer depuis le Tyrol ? Personne ne peut répondre à la question. Personne. Et c'est donc pour parer à toute éventualité que Napoléon met en place un dispositif quelque peu singulier. Il répartit son armée en quatre divisions. La première prend pied à Rivoli, la deuxième à Véronne, la troisième à Legnago, tandis que la dernière, elle, reste à Mantoux. Lui-même se place au centre du dispositif que l'on nomme en science militaire quadrilatère stratégique. Il a pour objectif de contraindre l'adversaire à livrer bataille en un lieu très éloigné de l'endroit que l'on souhaite défendre, ici, le siège de Mantoux. Si Alvinsky débarque par l'ouest, alors les divisions devront se ruer sur cette position pour venir aider leurs confrères. S'ils débarquent par le sud, même chose, les forces françaises devront converger pour livrer bataille. Mais finalement, le 12 janvier 1797, ce n'est ni à l'ouest ni au sud que les Autrichiens portent l'offensive. Alvinsky traverse les Alpes et attaque Joubert dans les environs de Rivoli. Le général français envoie alors un message à Bonaparte. Il tiendra ses positions le plus longtemps possible, jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ces derniers doivent se porter à son secours de toute urgence. Nous sommes le 12 janvier 1797 en Italie du Nord, près d'un village appelé Rivoli. Conformément au plan du général Bonaparte, la division Joubert doit faire face, seule, à toute une armée autrichienne dans l'attente de renforts français qui se mettent en marche depuis Véron. En ce premier jour de l'affrontement, Alvincy dispose d'environ 30 000 hommes. Joubert, lui, peut compter sur seulement 10 000 soldats. Alors le français fait ce qu'il peut. Il sait qu'il doit tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Les combats font alors rage dans les villages alentours. Chaque parcelle de terrain n'est cédée par Joubert qu'au prix d'un combat acharné. Mais il ne peut faire de miracle. Et devant le rouleau compresseur ennemi, ses troupes doivent reculer, reculer encore, et se mettre à l'abri sur un plateau pour attendre la tombée de la nuit. Le soir venu, Alvincy met au point sa stratégie. Il ne veut pas risquer un assaut frontal. Il pourrait y perdre beaucoup d'hommes. Or, il a besoin de tous ses effectifs pour affronter les autres divisions de Bonaparte et délivrer Mantoux. Alors il décide du plan suivant. Une colonne attaquera Joubert sur ses arrières en la contournant par l'ouest, et en parallèle, une autre colonne fera la même chose mais depuis l'est en empruntant le défilé d'Incanale par lequel coule le fleuve Adige. Tous ces mouvements auront pour but de soutenir l'offensive du centre et ainsi compléter l'anéantissement pur et total de la division Joubert. Sauf que le général français, lui, est renforcé le 14 janvier par l'arrivée de Bonaparte à 2h du matin. Ce dernier confie à son homologue affolé qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Les renforts sont en route et il faut non seulement garder confiance mais de plus, il faut attaquer. Même à 1 contre 3 dans l'objectif de gagner du temps. Alors Joubert s'exécute. Le 14 janvier, il descend du plateau et porte ses troupes sur San Marco, sur San Giovanni et sur Trambasore. Les braves des deux camps s'affrontent et rivalisent d'ardeur. Mais là encore, comme la veille, la division Joubert est impuissante car en sous-nombre. Et de plus, les autrichiens ont fait placer leurs canons sur les collines et bombardent la vallée sans discontinuer. Pire, on informe l'état-major français que les troupes de Kazanovich dans le défilé d'Incanale progressent à grande vitesse et se rapprochent de Rivoli. La situation devient intenable. C'est alors que tout à coup, la division Masséna entre sur le champ de bataille. C'est presque un miracle car elle est en avance sur toutes les prévisions possibles. Les pauvres hommes ont marché toute la nuit à marche forcée sans même se reposer, sans même avoir dormi. Et leur calvaire n'est pas fini car il faut aller au combat et il faut le faire vite. Les brigades de Joubert remontent alors sur le plateau en position défensive tandis que les renforts de Masséna se portent sur le flanc gauche. Et à ce moment, les français se retrouvent soudainement en supériorité numérique sur le plateau de Rivoli. En effet, grâce aux renforts, Napoléon peut compter sur 20 000 hommes alors que les troupes d'Alvinci, elles, sont divisées en trois. Pire, alors que Joubert et Masséna semblent tenir le choc, Bonaparte concentre son attention sur Kazanovich. Ce dernier menace enfin le plateau mais pour y accéder, il doit passer par un passage étroit et difficile d'accès. Bonaparte fait alors monter une batterie de canons et lui tire dessus son discontinué. Un barrage de boulet s'abat brutalement sur les pauvres autrichiens qui sont alliés en pièces par le feu français. Ils tentent bien de continuer mais devant une telle boucherie, les hommes fuient en désordre. À ce moment, la panique commence à s'installer dans le camp autrichien. Quelle erreur d'avoir divisé les troupes mais comment pouvait-on savoir que Masséna allait venir aussi rapidement ? Bonaparte, lui, continue sur son élan. Il déclenche une gigantesque charge de tous les chevaux disponibles, droit sur le centre autrichien pour soutenir la défense de Joubert. Les soldats d'Alvinci, épuisés par deux jours de combat ininterrompus à gravir la pente du plateau sans pouvoir réussir, se débandent une fois de plus. Le résultat est sans appel. La bataille est une victoire plus immense encore que toutes celles la précédente car l'Autriche perd non seulement tout espoir de secourir Mantoux mais de plus, elle perd le tiers de son armée en seulement deux jours alors qu'elle a commencé la bataille à trois contre un. Côté français, on compte environ 4000 pertes soit 20% des effectifs. Quoi qu'il en soit, Bonaparte est désormais sûr et certain de faire tomber Mantoux qui se rend, effectivement, le 2 février 1797. Et d'un seul coup, moins d'un an après sa prise de fonction, Napoléon conquiert, au nom de la République, les trois quarts de l'Italie du Nord. À Vienne, l'empereur du Saint-Empire sait que la question n'est plus comment délivrer l'Italie mais plutôt comment protéger l'Autriche de l'invasion imminente des troupes de Bonaparte. Après sa double victoire à Rivoli et à Mantoux, Napoléon sait que l'Autriche n'aura pas les moyens humains ni logistiques de défendre la Vénétie et la Romagne. Toutes les villes d'Italie du Nord tombent entre les mains de l'armée française. La France fait saisir les coffres des états conquis, les rébellions sont matées au fil de l'épée et des républiques sœurs sont proclamées afin de diffuser partout les idées de la révolution. A Vienne, c'est la panique générale. On mobilise tous les soldats disponibles pour défendre le territoire contre l'invasion française. Bonaparte ne se fait pas attendre. Il attend les renforts depuis la France puis il continue sa marche dans les défilés du Tyrol. La marche française devient vite insoutenable pour l'Autriche qui, en mars 1797, signe le traité de Campo Formio pour concrétiser la paix entre la France et le Saint-Empire. Et mieux que de mettre fin à la campagne d'Italie, le traité met également un terme à la première coalition et au conflit entre l'Europe et Paris. Dans la capitale de l'Hexagone, c'est l'extase. On organise d'immenses cérémonies dans les jardins de la ville. Bien évidemment, le gouvernement veut rencontrer ce Napoléon pour le remercier mais aussi pour s'en méfier. Car une fois l'euphorie de la victoire passée, on ne peut s'empêcher de remarquer la chose suivante. Dans une république en proie aux troubles, aux divisions, aux complots et aux soulèvements internes, ce général si victorieux aurait-il, par le plus grand des hasards, des ambitions politiques ? Aurait-il des idées sur la manière dont le gouvernement doit fonctionner ou sur la façon dont la révolution doit s'organiser ? Et si de telles idées traversent son esprit, pourrait-il user de son influence auprès de l'armée pour renverser le gouvernement ? Bonaparte est encore bien jeune, mais son talent et sa popularité attisent déjà les convoitises. Car parmi tous ces partis et toutes ces factions politiques qui tentent de prendre le contrôle de la république, chacun sait que s'il s'attache les services de Bonaparte, il aura des chances de victoire. Bref, Napoléon devient rapidement, et malgré lui, un danger pour le gouvernement. Et si tel est le cas, alors comment faire pour l'éloigner de la capitale ? Doit-on l'envoyer en garnison, loin de Paris ? Ou doit-on plutôt lui confier une mission impossible, une mission suicidaire, comme partir avec une armée de l'autre côté de la Méditerranée pour envahir une contrée lointaine ? Quelle sera la suite de l'épopée de ce si jeune général qui a mis par terre en moins d'un an quatre armées autrichiennes coup sur coup ? Va-t-il se contenter des simples honneurs militaires ou va-t-il chercher à aller plus loin et à entrer en politique ? Pour le découvrir, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo, à vous abonner à Bataille de France et rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501